Notre projet Passeurs d'avenir innove pour faciliter l'inclusion professionnelle des adolescents et jeunes adultes handicapés en milieu ordinaire. Je vous emmène à l'IME de Lingonzo pour vous présenter l'équipe. L'IME Eurométropole RCA accueille sur trois sites distincts un peu moins de 250 jeunes âgés de 6 à 20 ans présentant tous une déficience intellectuelle avec ou sans trouble associé. La mission de l'établissement est de proposer à ces enfants et ces jeunes une éducation adaptée s'appuyant sur une prise en charge à la fois personnalisée et globale, puisqu'éducative, thérapeutique et pédagogique. Le site de Lingonzo accompagne plus spécifiquement les jeunes âgés de 14 à 20 ans dans le passage vers la vie d'adulte. Les missions de l'établissement s'incarnent alors pour une majorité d'entre eux dans l'accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle. Je suis éducatrice spécialisée à l'IME de Lingonzo, chargée de séquences de vie sociale et professionnelle. J'accompagne les jeunes à réfléchir à leurs projets professionnels. Pour ça, je les amène à apprendre à se connaître en prenant conscience de leurs compétences, en valorisant leurs expériences pour arriver à la construction d'un projet réaliste. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Fritz, je suis chargé d'insertion professionnelle au sein de l'IME Lagonzo. Mon travail consiste à permettre aux jeunes de se projeter de leur future vie professionnelle, en réalisant bien souvent des stages directs en entreprise. La méconnaissance des métiers et leur inexpérience créent souvent un écart entre les métiers rêvés et la réalité du terrain. Grâce au projet passeur d'avenir, nous pouvons limiter ces fausses représentations. Comment avons-nous procédé ? En présentiel, les projets rêvés sont expliqués et argumentés, en groupe avec différents supports. En individuel, grâce au numérique, chacun détermine son propre profil de compétence et apprend à se connaître. En embarquant dans son lieu de stage, sous forme de jeu de piste numérique, Finalement, en immersion sous le casque de réalité virtuelle. L'objectif est de développer des compétences cibles pour un métier spécifique. Orientation dans l'espace Réponse au client Signalisation de sécurité Avant même d'y mettre les pieds, les jeunes de l'IME découvrent les lieux et se familiarisent avec le cadre de travail. Cela permet de limiter les appréhensions. C'est le premier pas vers un stage réussi. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?